hello les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour le retour de course de la semaine donc je suis allée au Leclerc drive mais pas le drive avec l'histoire des rats j'ai changé de crèmerie c'est un drive qui est un peu plus loin mais bon je dois dire quand même que dans ce drive là je peux vérifier l'état des fruits et des légumes il y a beaucoup plus de choix donc je vais commencer par vous faire le retour du surgelé et puis je vous reprends après parce que j'ai pas envie que ça traîne voilà alors au niveau du surgelé j'ai pris un kilo comme ça d'oignons émincés chose que je ne trouve jamais sur mon drive habituel j'ai pris également des coquilles comme ça de poisson donc Saint-Jacques à la Bretotte bon on sait tous que les Saint-Jacques il n'y en a pas beaucoup mais j'aime bien de temps en temps j'ai pris un énorme paquet de frites donc il fait 2,5 kg et le dernier article surgelé c'est du poisson donc j'ai pris des pavés de saumon donc j'essaierai à la fin de la vidéo de vous dire les recettes que j'ai prévu de faire alors juste pour info la commande je vais vous mettre des petites copies m'a coûté 101 euros j'ai utilisé j'avais un avoir dans ce Leclerc là de 12,99 et j'ai crédité sur ma carte 7 euros et quelques par contre le truc qui m'a déçu c'est que dans mon ancien drive vous savez j'avais voulu commander ils font une opération en ce moment au plat à tarte etc avec des vignettes le plat à tarte était manquant dans mon ancien drive j'ai voulu le commander dans celui là mais en fait quand j'allais dans mon compte j'avais zéro vignette donc je sais pas si les vignettes sont rattachées à l'endroit où vous avez fait vos courses ce qui est dommage parce qu'il va falloir que je retourne dans mon drive avec les rats j'ai pas trop envie parce que j'aimerais bien voir ce plat à tarte alors si ça marche pas dans un autre drive je vois pas pourquoi ça marcherait dans un magasin physique c'est compliqué c'est vraiment chiant et là après avoir récupéré mes courses je suis allée checker dans mon compte le solde de mes vignettes et je suis à 53 vignettes donc je comprends rien puisque j'avais 43 vignettes dans mon ancien drive j'en ai récupéré 10 là enfin je comprends pas bref vraiment incompréhensible il y a peut-être eu un bug sur le site de Leclerc j'en sais rien dites moi si vous savez moi je voulais vous donner un bon plan avec mes vignettes puis je me retrouve à même pas pouvoir moi même appliquer mon propre bon plan sur ce je vais ranger mes surgelés je vous retrouve tout de suite voilà ça y est donc le surgelé est rangé je viens de me rendre compte qu'il ne reste plus que quatre bouteilles d'eau donc enfin que je rachète des bouteilles d'eau même si maintenant avec l'histoire des bouteilles d'eau du plastique c'est mauvais alors l'eau du robinet c'est pas bon les bouteilles en plastique c'est pas bon j'ai vu qu'apparemment quand vous ouvriez la bouteille il fallait la consommer dans les 24 heures sinon il y a des particules qui se déplacent de plastique mes amis on ne sait plus quoi manger alors au niveau du frais j'ai pris des petits raisins comme ça des petits raisins blancs bon ils sont pas super beaux mais comme on va les consommer dans la journée je me suis dit que je n'allais pas faire un échange j'ai pris deux barquettes comme ça de champignons blancs je vais peut-être pas tout sortir j'ai pris une barquette de prunes je voudrais faire une tarte aux prunes j'ai pris 20 oeufs frais vous savez quoi je vais vous déplacer j'ai pris deux mains de banane comme ça éco plus j'ai pris deux poireaux 400 grammes d'épinards frais deux deux pochettes deux sachets de 500 grammes d'endives un gros paquet de 2 kg de carottes et puis j'ai pris un chou bah oui ça y est c'est l'automne donc je me suis dit que j'allais prendre un chou ça m'a toqué voilà alors voilà pour le frais hop là alors normalement vous n'allez pas entendre d'enfant puisque les enfants sont à l'école et Nathan fait sa sieste donc au niveau du frais hors fruits et légumes j'ai pris deux barquettes comme ça de 4 tranches de jambon j'ai pris de la truite fumée une petite barquette à 3 tranches j'ai pris de la crème si on peut appeler ça de la crème semi épaisse 4% de matière grasse en réalité la crème entière est quand même vraiment meilleure pour la santé mais bon je prends ça ça va être froid de toute façon voilà je voulais du chocolat à pâtisser mais il n'y en avait pas donc j'ai pris ça deux fois deux tablettes de 100 grammes de chocolat les tablettes à pâtisser il y a 200 grammes donc c'est comme si j'avais deux tablettes deux tablettes de chocolat à pâtisser là c'est de la bâte courte j'ai pris du pâte en croûte parce qu'on adore ça donc je vais le mettre au congèle ça va jusqu'à quand ça oh bah ça va jusqu'au 5 octobre je n'ai pas envie de dire que ça sera mangé avant j'ai pris deux barquettes comme ça de jambon serrano il y a six tranches dans chaque barquette j'ai pris alors là c'était de la date courte je regarde en même temps ça va également jusqu'au 5 octobre des rillettes je me suis dit tiens j'en prends jamais je prends jamais de rillettes j'en j'aime bien j'ai pris du fromage comme ça pour des burgers parce que nous une fois par semaine le dimanche midi c'est le rituel on mange des burgers alors là c'est en date courte du fond de volaille j'aime bien de temps en temps quand je fais du poulet etc franchement c'est de la date courte mais on sait très bien qu'on peut le garder tant que c'est pas ouvert ça se conserve au sec je pense qu'il n'y aura pas de soucis j'ai pris normalement j'en ai pris normalement j'en ai pris 500 grammes de sauté de porc pareil je vais les mettre au plongel j'ai pris une bavette je vais m'en servir je vais faire une chorba donc je mets très peu de viande dans la chorba 4,19 euros quand même 150 grammes voilà j'ai pris une barquette comme ça de viande hachée pareil ça va aller au plongel j'ai pris un gros paquet comme ça de 700 grammes de gnocchi c'est pour faire une recette j'ai pris du beurre voilà et puis un petit bocal comme ça de pesto rosso c'est pour une recette également il manque un sac attendez j'arrive hop en verre courte j'ai pris deux paquets hop là on va y arriver deux pains de mie comme ça donc c'est des grandes tranches en complet on va dire que c'est meilleur pour la santé j'ai pris des coudes rayés comme ça c'est pour faire une soupe à l'italienne que j'ai vue sur le site Joe je vous en parlerai à la fin de la vidéo j'ai pris comme d'hab avec mes morfels un paquet comme ça d'un kilo de m'agène en sachant qu'il m'en reste un entier dans mon épicerie et puis le dernier article j'ai pris une butternut pareil ça sent l'automne le chou la butternut voilà voilà bon bah écoutez tout ça m'a coûté donc 101 euros je suis assez contente de mes courses les fruits ont l'air pas mal j'ai une commande complète bon écoutez de toute façon qu'est-ce que vous voulez j'ai des déboires de temps en temps avec mes drives je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive malheureusement faut composer l'essentiel comme je dis déjà avoir un toit et pouvoir se nourrir faut quand même s'estimer heureux voilà je suis la première à pester et à râler mais je suis quand même consciente je mange en même temps que je ne vous parle je suis quand même consciente de ma chance je ne sais pas non plus c'est quand même une chance de pouvoir manger à sa faim c'est dingue ce que je dis on est quand même en France en 2024 mais voilà j'espère que vous allez bien que je n'aurai pas été trop trop speed pour mon retour de course mais comme Nathan fait de la sieste et que à mon avis ça ne va pas durer j'ai fait un retour de course accéléré voilà bon je vous fais à tous de gros bisous je vous souhaite une très belle journée écoutez moi aujourd'hui je suis de bonne humeur il fait beau il ne fait pas très chaud mais il fait beau donc je vous transmets ma bonne humeur allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye alors on se retrouve donc en voie off pour les menus donc j'avais oublié du carton j'ai pris 4 figues fraîches qui vont me servir à faire une recette donc au niveau des recettes je vais faire une soupe italienne je vais me servir des petites pâtes en forme de coude que vous avez vu c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Joe je vais faire un velouté de butternut avec des tartines au chèvre figues et jambon cru je vais faire des linguine aux deux saumons avec des poireaux intégrés à la recette ensuite il y aura des coquilles de poisson accompagnés de riz et une tombée d'épinard j'ai prévu de faire une chorba je vais faire un sauté de porc au curry accompagné de champignons et de blé je vais faire un gratin de gnocchi au pesto et au poulet une potée avec le chou les carottes des pommes de terre et des saucisses fumées et pour terminer je vais faire des endives au jambon voilà vous connaissez tout de nos futures recettes de la semaine la vidéo est désormais terminée je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo des bisous bye bye merci C'est parti.